Sonia, nous sommes donc dans l'antre de vos créations. Vous êtes dans mon atelier qui se trouve à Myrmande, rue du Boulanger. Et je suis installée ici depuis maintenant trois ans. Moi, je suis libanaise d'origine, donc j'ai fait l'école des beaux-arts à Tripoli, au Liban, en 1994. Et je suis en France depuis 2001, dans la Nouvelle. Je pense que l'art, en fait, c'est la vie. Donc, c'est les voyages, la nostalgie, l'amour, le désamour, la perte de quelqu'un, les rencontres, la naissance. Donc, ce n'est jamais figé, ça bouge tout le temps. Donc, de ce principe-là, les toiles sont complètement différentes, sont variées, des saisons, des rencontres, des périodes. En fait, c'est difficile de parler de soi, mais je pense que quand les gens rentrent dans mon atelier, qui est devenu un lieu de vie, parce que ce n'est pas seulement des toiles qui sont exposées et figées comme ça. Les toiles, elles bougent de leur place. Des fois, je vois, même si c'est une toile qui est faite il y a deux ans, il y a quelque chose qui ne va pas, je retouche ou bien je l'efface complètement. Je recommande, il faut que les gens, je pense, découvrent un lieu de vie et de partage. Parce que, déjà, il y a une petite anecdote ici. Les gens m'appellent « Sonia, bonjour, tu veux un café ? » Il y a toujours un café, il y a toujours une petite pause, qu'on discute, qu'on parle art, on parle de la vie, de la famille, on parle de tout. Et je crois, je l'espère, en fait, les gens, quand ils regardent mon travail, ils trouvent un peu de l'humain, de la poésie, de la couleur, de la joie. C'est un atelier qui se trouve dans mon domicile, où je donne des cours de peinture et des stages à l'année. Et l'atelier ici à Mirmande, où je travaille, mais je fais des stages aussi à thème dans le village aussi. Alors, qu'est-ce qu'il représente pour vous, cet atelier-là ? On vous y sent heureuse dans cet atelier-là. De toute façon, un atelier pour un artiste, c'est son jardin secret, c'est son refuge. C'est un lieu où beaucoup, on vient ici, on le dit tout. Déjà, venir à Mirmande, c'est extraordinaire. Ce village, il est absolument magnifique en toute saison. Et puis, j'ai eu un accueil extraordinaire, que ce soit de la part des gens, des collègues, des voisins, des habitants. On ne peut pas ne pas être beau et inspiré, surtout. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes, dont André Lotte, Marcel Rivier, et plein d'autres artistes qui ont fait la renommée de ce village, contribué à la renommée de ce village. Tout ne me sort pas de mon imagination, sauf une période où j'ai travaillé un peu de l'abstrait. J'ai fait vraiment une petite parenthèse abstrait, parce que j'avais visité l'exposition du peintre Zaouki, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée et qui m'a beaucoup inspirée. Et puis, le reste de ma peinture, c'est vraiment uniquement les rencontres, les gens que j'aime, les gens qui m'inspirent, et puis les paysages. J'adore la nature, en fait. Lors des balades, des promenades, je fais beaucoup de croquis, avec une petite aquarelle, et puis après, le reste du travail sur toile, c'est fait à l'atelier. J'ai souvent envie que les gens voient, que les gens ressortent. Et puis, je suis tellement heureuse en France, même si j'adore mon pays et je m'y rends chaque année. Et quand j'y vais là-bas, des fois, je me dis « Ah, je vais arriver, je vais leur donner du peintre. » C'est eux, c'est moi qui me recharge de leur énergie, de leur générosité, au lieu que ce soit le contraire. Donc, c'est un pays extraordinaire. Votre atelier, c'est un lieu inspirant ? Pas complètement. Les voûtes, la pierre, la rue, même les mauvaises herbes qui poussent, je trouve ça de toute beauté. En toute saison, celui-là, il est vraiment magique. Même quand il y a l'hiver, quand il n'y a pas de voûtes. Donc, je peins beaucoup sur place, sauf quand j'ai des très très grands formats, je l'ai fait à la maison parce que je travaille pour les… Ici, à Mirlande, ils font chaque année à Noël une manifestation qui s'appelle « De crèche en crèche ». Donc, vous avez une soixantaine de crèches dans toutes les vitrines, chez les commerçants et les habitants. Et la déambulation se termine à une distincte fois. Vous avez deux crèches monumentales de toute beauté provençale et une autre qui est un peu différente. Et je leur avais fait une fresque, huile sur bois d'une trentaine de mètres, qui représente des paysages de la grume, c'est-à-dire de mi-en-moire, de graines, jusqu'à la forêt ou jusqu'au pivoire, qui sert de décor. Donc, tous ces palons, je les peins chez moi. Parce que là, ici, j'ai pas assez de place. C'est quoi votre maternelle de proste ? Moi, j'adore Bertrand Rizeau. Moi, les peintres Bertrand Rizeau, Marie Cassatt, c'est les peintres qui me touchent le plus. Et puis, il y a un peintre aussi espagnol sur le gars que j'aime énormément pour sa lumière et pour ses stades de vie quotidiennes que les gens ne les voient pas forcément. Ce qui est bien dans la peinture, en fait, je dis toujours à mes élèves, pour peindre, il faut savoir capter ce que les gens ne voient pas, ce que les gens trouvent banal et peuvent marcher dessus et traverser. Vous pouvez regarder juste un tronc d'arbre, et regarder juste l'ombre, la lumière et la petite touche de rouge, et qu'après ça, c'est merveilleux. Donc, ce qui est banal et ordinaire devient extraordinaire sur une toile d'un essai. En fait, pour ma part, la première étape, c'est ne pas avoir peur de la... pour éviter cette crainte et cette peur de la toile blanche, comme une feuille blanche, que je dis toujours aux gens, aux élèves, il ne faut pas être... il ne faut pas que le matériel vous écrase, il faut que c'est vous qui dominez. Donc, pour démarrer, vous prenez une couleur neutre, que ce soit de l'ocre, couleur chaude ou terre-ombre, et vous diluez, moi c'est la peinture à l'huile, mais ça peut être pareil à l'acrylique, et il faut tout combler le blanc, tout l'ensemble du blanc, et comme ça, au moins, la toile nous paraît plus petite, et on se familiarise déjà, et avec le pinceau, et avec la toile, et avec tout. Et après, on fait les repères avec une couleur ocre, au marron, pour vraiment placer les... on va dire les repères, que ce soit d'une horizon ou d'une nature morte. Et ensuite, l'autre étape, préparer sur sa palette, l'atmosphère, la tonalité. Il s'agit du coup à des couleurs chaudes, des couleurs froides, quitte à mettre une demi-heure de travail ou plus sur sa palette, mais ce qu'on obtient sur la palette, on doit le voir sur... En fait, c'est tout un boulot d'observation. Cette toile, avant, c'était... c'était un portrait. D'accord. Voilà, c'est une toile que j'ai faite il y a peut-être 15 ans, et souvent ça arrive, soit elle n'était pas achevée, soit je manque de toile vierge, donc je condamne celle qui me plaît le moins, ou qui n'était pas terminée. Et là, j'étais partie en week-end avec ma fille sur la Côte d'Azur. Et voilà, ça m'a inspirée un peu cette sieste-là, en bord de mer. Mais là, je n'ai pas fini. Là, j'ai placé l'eau. Après, il faut travailler les contrastes. Et vraiment que la toile, elle vibre, j'ai besoin de contraster avec les ombres et les lumières, mais c'est inspiré d'un week-end. Moi, ça m'arrive que ça change complètement, parce que ça ne me plaît pas ce qui est sorti. Et des fois, l'ébauche, il est plus beau. Après, j'étouffe. Si on fait trop, on peut tuer une toile. Vous voyez ? Non, mais souvent, je la laisse. Même quand je travaille, je fais un petit tour, je prends un café devant l'atelier et tout, et je reviens et je bois différemment. C'est une aquarelle ? Là ? Oui. Non, c'est de l'huile. De l'huile. Qu'est-ce que la bâture vous apporte, en fait ? Je ne sais pas si je peux dire que c'est une fierté, en fait. Je... Comment vous dire ? Ma plus grande joie et récompense, c'est quand les gens y rentrent, ils reviennent, ils rattrapent leurs amis, leurs familles, ils disent, venez, on a vu quelque chose de merveilleux. Et j'ai eu ça à plusieurs reprises, et les gens avaient les larmes aux yeux. Ils disent, excusez-moi, je suis émue devant vos toiles et devant vos portraits. Pour moi, c'est le plus beau cadeau, parce que ça me touche, que mon travail arrive à toucher les gens, à les rendre homos et, je ne sais pas, à créer en eux quelque chose jusqu'à les larmes aux yeux, quoi. C'est quand même incroyable. C'est une très belle reconnaissance et c'est une grande joie pour moi de partager ça. Je dis toujours aux jeunes, d'ailleurs, même à mes enfants, qu'il faut suivre ses rêves. Rien n'est impossible. Et surtout, se lever pour aller les réaliser. Et beaucoup, beaucoup travailler. Je n'ai jamais essayé d'encourager. On ne peut pas plaire à tout le monde, même si quelqu'un regarde, ou une galerie, ou des gens qui regardent dans une histoire, quand ça regarde. Moi, je ne fais jamais de la peinture qui va avec la mode. Je ne suis pas à la mode. Je fais ce qui me plaît. Ça plaît. Tant mieux, ça ne plaît pas. Ce n'est pas grave. On ne peut pas perdre. Si on fait le travail avec passion, et avec rigueur, et travailler, faire, faire, défaire, on y arrive. On y arrive, ça c'est certain. Et être tricolée aussi, de beaucoup, beaucoup voir. Aller voir énormément d'expositions, des musées, même si c'est des artistes que vous n'aimez pas forcément, il y a toujours quelque chose de formateur et de bénéfique pour vous. Que ce soit dans une phrase que vous inspirez, une petite touche, une petite composition, peu importe. Parcours, un parcours. Voilà. Pour conclure l'entretien. Que vous êtes les bienvenus. Que je suis un miemande souvent de jeudi à dimanche. Donc si vous souhaitez venir, qu'on parle peinture, qu'on partage, qu'on échange, que vous découvrez le village et les autres artistes qui sont présents, c'est avec grand plaisir. Ce que j'aime plus que tout, c'est pas les peintures, pas les expositions, pas les arts. Vous êtes bienvenus. Je ne peux que le confirmer. Venez, 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 parce que ça va être un moment magique. Vous allez y découvrir tout. L'amour, la tristesse peut-être, les paysages, l'envie. Donc n'hésitez pas, venez rendre visite 11 rues du Boulanger, à Mirlande. Merci Seigneur. Merci à vous. Merci à vous.